Le Paris Saint-Germain défait à domicile par Manchester City en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Pablo Longoria fait le point sur le mercato de l'OM et le Sporting Club de Bastia officiellement de retour en Ligue 2. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Le PSG est maintenant condamné à l'exploit. En s'inclinant 2-1 à domicile face à Manchester City, le club de la capitale se retrouve en ballotage défavorable avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions mardi prochain. Les hommes de Pochettino abordent pourtant parfaitement la rencontre d'hier et ouvrent même le score dès le quart d'heure de jeu. Sur un corner de Di Maria, Marquinhos s'élève au-dessus de tout le monde et place une tête décroisée dans les filets d'Ederson. Très juste techniquement, les Parisiens malmènent les citizens sans pour autant parvenir à faire le break. Peu avant la pause, Phil Foden négocie malin face à face avec Navas et tire directement sur le gardien costaricien qui préserve l'avantage des siens. Au retour des vestiaires et sous l'impulsion de son duo Gundogan de Bruyne, les Sky Blues tiennent le ballon et se font de plus en plus pressants. Incapables de ressortir, les joueurs du PSG semblent piocher physiquement et craquent à l'heure de jeu. Trouvé sur la gauche aux abords de la surface, De Bruyne adresse un centre brossé du droit qui n'est touché par personne et qui termine au fond des buts de Kyler Navas. Le gardien parisien est même contraint de s'incliner une seconde fois à 20 minutes du terme. Sur un coufran direct à 20 mètres, Mahrez s'élance et enroule du gauche. Son ballon transperce le mur entre Kimpembe et Paredes et termine sa course au fond des filets. Les joueurs du PSG sont KO debout et l'exclusion de Gueye à 15 minutes du terme finit d'achever leur espoir. Si tout reste encore à jouer pour le match retour mardi prochain, les Parisiens devront afficher une régularité qui leur a fait défaut hier. Après la Ligue des Champions, place à sa petite sœur la Ligue Europa ce jeudi soir avec là aussi les demi-finales allées. Grand favori de la compétition et toujours invaincu depuis son repêchage de la Ligue des Champions, Manchester United reçoit l'AS Roma à 21h. Dans le même temps, l'autre club anglais Arsenal ira défier une équipe de Villarreal chapeautée par son ancien coach Unai Emery. En France, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a tenu une conférence de presse hier pour faire le point sur différents dossiers autour de son club. Après avoir justifié ses propos sur la formation française en expliquant avoir voulu ouvrir le débat, l'Espagnol a également tenu à rappeler que l'OM n'était pas à vendre. Suite à ses mises au point, Longoria s'est étendu sur la question du Mercato Fosséen et a avoué qu'un gardien sera sans doute recruté. S'il a expliqué que les arrivées dépendraient essentiellement d'une qualification en Coupe d'Europe, l'ancien directeur sportif a surtout parlé des joueurs déjà au club. Longoria a en effet expliqué que les négociations étaient en cours pour les prolongations d'Amavi, Thauvin et Camara. Concernant les joueurs prêtés comme Balerdi et Lirola, le président s'est dit satisfait et toujours en contact avec leur agent. Enfin pour le Camilic, Longoria a déclaré avoir le contrôle. Le championnat de national connaît officiellement ses deux promus. Après la défaite d'Orléans-Trois-Buzin face à Villefranche hier soir, le Sporting Club de Bastia et Queville-Rouen-Métropole ont assuré leur place en Ligue 2 l'an prochain. Repartis en National 3 en 2017 après un dépôt de bilan, les Corses enregistrent une troisième montée successive. Avec l'aide de joueurs d'expérience comme Ben Saada, Robichou ou Da Silva, le Sporting retrouve ainsi le monde professionnel. Même constat pour QRM, relégué en 2018, les Normands peuvent quant à eux remercier leur duo de buteurs Andrew Young et Otman Dadoun, auteurs de 21 et 13 réalisations chacun. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.